Salut à tous, bienvenue chez moi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Of Art, la chaîne où on parle d'art simplement, sérieusement, mais sans nous prendre au sérieux. Et aujourd'hui on va faire un focus sur l'art minimal. C'est un petit peu comme I love world of art qui devient Of Art, l'art simplement. Alors au départ je pensais que l'art minimal c'était comme juste une toile blanche, blanche, mais non, c'est un petit peu plus que ça et on va en parler dans cette nouvelle vidéo. Alors l'art minimal c'est quoi ? Alors pour vous faire une idée, ça peut ressembler au néon de Dan Flavin, aux étagères de Donald Judd, au sol de Carl André ou encore aux sculptures monumentales de Richard Serra. Alors en gros, le moins l'artiste intervient dans son oeuvre, le plus il est visible à travers l'oeuvre qu'il fait. T'as compris ? En gros, c'est le moins t'en fais, le mieux c'est. Et alors l'art minimal s'oppose à deux mouvements. L'expressionnisme abstrait de Jackson Pollock par exemple, qui est à fond sur des mouvements dans l'énergie et dans l'expression de ses sentiments. Et la pop art avec tous les codes de la société de consommation, comme Andy Warhol par exemple, où on célèbre l'ego, où les stars se font tirer le portrait. Bref, c'est la société de consommation, la pop culture, les faits divers. Mais alors les minimalistes ils font quoi ? Bah less is more. Le moins, c'est le plus. Ça consiste à rendre la présence de l'artiste dans l'oeuvre la moins visible possible. Je suis pas là. Des fois tu me vois pas. Et pour ça on utilise des... Alors moi je n'utilise pas de matériaux. Les artistes minimalistes utilisent des matériaux bruts. De l'acier pour Richard Serra ou Carl André. Des néons pour Dan Flavin ou de l'aggloméré. Ou encore du métal pour Donald Jeud. Alors je vous vois venir, vous vous dites oui l'artiste il est juste contenté d'aller chez Leroy Merlin ou à Castot pour prendre du métal brut ou un truc et puis faire une oeuvre d'art. Voilà. Non, non, non. Et non parce qu'en fait ce sont souvent des oeuvres monumentales, des trucs gigantesques où on se balade dedans. Oui, je sais bien me balader dans les oeuvres. Souvent ça a besoin d'espace pour exister. Mais vous savez, l'art minimal ça existe aussi en sculpture, donc oui on vient d'en parler, en musique, en architecture et aussi en peinture. C'est un tout, c'est un mouvement. Alors l'art minimal, j'aime bien parce que, parce qu'en fait on ne comprend pas. Non mais c'est vrai, au départ on ne comprend pas. On se dit mais c'est, voilà. Mais c'est bien parce que ça énerve un petit peu. Et puis ça surprend. Et puis parfois ça intrigue. Et puis parfois ça impressionne. Voilà, c'est un tout l'art minimal. Je vous reparle comme si je connaissais ça depuis des années. Tiens, ce serait bien de demander à Patrick Semama de la République de l'Art s'il voulait rajouter un petit quelque chose. Mathieu, tu es trop jeune pour connaître Art, la pièce de Yasmina Reza, encore qu'elle ait été reprise il n'y a pas longtemps. Mais le fameux monochrome blanc dont il est question, c'est une toile de Robert Reimann. Un artiste qui situe entre l'art minimal dans lequel l'art s'efface le plus possible et l'art conceptuel dans lequel l'idée prévaut. On n'est donc pas loin du tout. Et est-ce que par hasard tu aurais une idée d'œuvre d'artiste conceptuel ? Oui Mathieu, tu as une édition de Laurence Wiener. Lui, il prône que l'idée de l'œuvre est plus importante que sa matérialisation et que donc l'œuvre peut être réalisée mais qu'elle peut rester au stade d'idées, ce qui est pour lui aussi bien. D'accord, merci Patrick. Et alors vous savez quoi ? Je vais vous faire un petit peu mal à la tête, préparer les cachets d'aspirine. L'idée de l'art minimal, c'est pas de kiffer l'œuvre en tant que tel, mais l'espace qui se trouve autour. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et en plus, ça paraît étrange, mais l'idée c'est de ne pas forcément faire du beau. Mais bon, ça vous savez, l'art, le beau, tout ça, c'est un grand débat et je pense que ça pourra même faire l'objet d'une prochaine vidéo of art. Voilà, en tout cas c'était un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas qu'en ce moment, on essaie de monter une opération qui s'appelle Mask of Art. L'idée c'est d'amener l'art dans la rue, sur des masques, de mettre un coup de projo sur des artistes, de faire en sorte que nous nous protégeons avec des masques de protection, voilà, tout simplement. Et de reverser tous les bénéfices à des associations. Et pour ça, on a besoin d'industriels, de fabricants, de distributeurs. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo et à en parler autour de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à Patrick Semama de la République de l'Art. Merci à Lionel de m'avoir aidé à préparer cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes. Ciao ! Et la cloche qui sonne, il faut que j'aille manger.